Et oui, un nouveau vlog qui se passe directement à Montréal. Aujourd'hui, on visite, premièrement, le quartier chinois. Et ensuite, on va à l'événement de Nintendo qui se déroule au Musée Grévin. Et tout ça est commandité par Bouton. Quand l'Udu n'a rien à sortir sur sa chaîne, il fait un vlog. Et ça fait maintenant deux mois que je travaille pour Arcade Montréal à titre d'animateur. Et ça fait en sorte qu'avant, je devais faire l'aller-retour Montréal-Trois-Rivières. Après chacun de mes animations, ou bien me trouver un divan où dormir. Et on s'entend-tu pas dire que dormir un mois de temps, une journée semaine, sur un divan que tu ne connais pas, ce n'est pas le fun. Fait que, je me suis dit, ah mais quelle bonne idée d'avoir sa propre chambre. Et voilà, c'est fait. Un petit trou dans le budget, mais au moins ça en vaut la peine. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait un peu de montage pour le SAC Geek. Et j'ai aussi préparé, j'ai appelé aussi un nouveau client. Je suis client, ça a la full A. Mais j'ai appelé pour une possibilité de futur tournage pour un entre deux vidéos. Bien sûr, je ne spoilerais pas le tout parce que, normalement, le tournage n'est pas fait encore. Et deuxièmement, la personne, l'invité qu'on a trouvé, n'est pas au courant de ce que l'on l'amène. Mais je peux dire que ça va être vraiment le fun. Il va y avoir beaucoup d'action, beaucoup de renversements. Le quartier chinois. On a plein de petits mots asiatiques comme... Et là, pendant ce temps-là, je suis entouré de gens qui me jugent. Pendant que j'ai fait cette joke-là, je suis vraiment désolé. Wow! Ça, là, ça, c'est du repas, mes amis. Approuve? Yes, sir! Alors, c'est l'entrée pour le musée Grévin. Oh boy! Ah, c'est bien beau! Et on a Sophie, ici. Bonjour, Sophie! Hey, salut! Ça va? Qu'est-ce que tu fais, normalement, pour les gens qui le savent? Ah, ben, je fais la princesse Peach pour Nintendo Canada, habituellement. Ça fait trop fun, ça! Oui, et là, on ne voit plus rien. Parce que là, maintenant, je manque de budget pour l'éclairage. Moi, c'est ma deuxième visite au musée Grévin. J'y avais été dans le temps qu'il y avait eu la Journée des Créateurs avec Montréal YouTubers, c'était une soirée Goji. Et ce qui est drôle, c'est que la majorité des YouTubers, c'était tous des anglophones. Fait que, tu sais, il arrivait, là, puis il faisait comme... Il faisait comme... Who is this guy? Who is this woman? Who is this person? Il était troublé, ben red. C'était épouvantable. T'sais, comme là, c'est pas... T'sais, c'est vraiment facile pour nous autres en tant que group-up québécois. T'sais, c'est Patrick Huard. Ça, c'est... Céline Dion. Pis ça, c'est Mario Pellecha. Bonjour Saint-Pierre, dans son intégralité. C'est pas Chantelain. C'est Chantelain! Comment ça, c'est que tu le sais? Sorti avec? Oui, mon premier chum. Ah oui? Ça, c'est... Hey, c'est la station de métro! C'est une autre station de métro, celle-là? Je sais. Je sais pas si c'est vrai. C'est Béry-Ukham, guys! Béry-Ukham, qui est un explorateur qui a découvert le centre-ville. Canon penis! Faut faire attention, ce n'est pas Frankenstein. C'est la créature du Dr Frankenstein. Tout à fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Apprenez à la maison, s'il vous plaît. Et ceci, c'est pas une hache. C'est la hache de la créature du Dr Frankenstein. Ça fait inusité. Mon copain, quand il était jeune, il attendait la gare de train. Oui. Et dans le fond, il a vu Charlie Chaplin qui marchait. Puis il a demandé un autographe de Charlie Chaplin. Et malheureusement, plus tard, en vieillissant, il a dit que ça ne servait à rien. Puis il l'a jeté. Quoi? Oh! C'est triste, ça, parce que ça aurait valu cher. C'est Jackie Chan en rote de chambre. Ton film préféré de Jackie Chan, c'est quoi? Oh, attention, ça, c'est une colle, ça. Moi, j'en ai deux. J'ai bien aimé Rush A2 et les cow-boys à Shanghai. OK, yes, on pense à la même affaire un mois que toi. Là, maintenant, on est rendu, je pense qu'on est à la toute fin de l'exposition du Musique Grévin avec Dr House. Dr House! Alors, on est en présence de Stéphane Vaillancourt, mesdames et messieurs. Stéphane, attends, mais rappelle-moi ton site internet, c'était le... Letechnophile.net. Alors, on a une petite pub qui est vraiment le fun. Merci. Écoute, c'est vraiment le fun. Et on a un monsieur ici, hey! Ben oui, c'est... Pascal Forger, mesdames et messieurs. Je suis très content de voir Stéphane Vaillancourt ici, je capote. Non, sérieusement, je suis sous le choc d'avoir Pascal Forger jusqu'à... Non, non, mais moi, imaginez, moi, je suis sous le choc d'avoir Stéphane Vaillancourt. Le technophile. C'est nice! Man, c'est tellement nice. Man, je suis vraiment... Fait que là, attends, attends, non, je pense que ça mérite un câlin. Juste pour... Juste pour les... Regarde, les retrouvailles. Et voilà. On se claire la marche où on est en train de faire des découvertes, puis... Bonjour, je m'appelle Pascal, je cherche Stéphane depuis 25 ans. Qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté, Pascal? Je sais que t'as quelques contrats, tu fais quelques chroniques de ton bord à la radio. Principalement, en ce moment, j'aimerais profiter du moment en direct pour parler de ma joie de rencontrer Stéphane Vaillancourt, de l'excellent site Le Technophile. Le site pascalforget.com, je pense qu'il peut prendre un peu de recul. Oui, 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 c'est important. Je pense qu'il faut se concentrer sur les vraies affaires, les choses dont on ne parle pas assez souvent, je crois. C'est-à-dire, Stéphane Vaillancourt fait des critiques de caméra incroyables. Oui. Et là, j'essaie d'être dans le cadre de la caméra. Oh, excuse-moi, excuse-moi! Il n'y a pas l'air, excuse-moi, je vais t'aider. Et c'est tout. Tout ça dans le but, évidemment, de mettre en valeur qui? De mettre en valeur Stéphane Vaillancourt. Et son excellent site Le Technophile. Ah, mais j'ai deux sites parce que je suis pédé. Non, je suis pédé. Mais où c'est que j'étais au cours des dernières semaines? C'est quoi ton autre site? Objectif numérique. Oh, le podcast, guys! L'excellent podcast Objectif numérique. Eh oui. Michel tente de se peaufiler en Jean-Michel Vanas. Jean-Michel Vanas. Bonjour. Moi, je suis entouré de gens, là, formidables. Jean-Michel, écoute, on est en direct. Bonjour. En direct où? Euh, sur... Luduc.tv. Après ça, c'est un vlog. C'est un vlog. Fait que ça... C'est même pas en direct. C'est un mensonge depuis le début. Il va faire un montage, puis il va tout couper ce que Pascal a dit. Non, non. Non, sauf le bout de ce qu'on parle de tout, Stéphane. Saufle le bout. Saufle le bout. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est Planète Techno. OK. Planète Techno, qui est une excellente émission. Les vendredis de 19h à Ici Explora, maintenant sur l'extra de tout.tv. Et vous pouvez non seulement voir le magnifique visage de Jean-Michel, mais aussi son talent, sa compétence et l'équipe grandiose qu'il a réuni. Et la jeune recrue. Et la jeune recrue. La jeune recrue, bonjour. On est en direct. Non, on n'est pas en direct. Arrêtez de dire qu'on est en direct, on n'est pas en direct, là. Attends, attends, les gars, vous ne connaissez rien au iPhone, là. Il enregistre, record, stop, on voit bien que c'est en direct, là. Hé, attends, ça se dit, avec nos fils, ça n'a pas été capable de comprendre que c'était des lives. Moi, je vais aller. Ok, non, c'est bon, regarde, il y en a juste un technophile, c'est moi, c'est eux autres. On a Mario Brosch qui est maintenant dans la salle, mesdames et messieurs. Je suis vraiment content. C'est un rêve qui se réalise. Mario, sur une note de 10 sur 10, comment calculerais-tu ton prochain jeu? 10! Hé, je le savais. Arrête de chaler, Mario. Je suis désolé, Denis. Arrête de chaler, Mario. Tu vas te faire sortir partout où tu vas, t'attends les matières. Arrête, tu sais que tu vas te ramasser avec encore une note de la cour. Encore. Calme-toi. On va bien voir. C'est à cause que là, je commence à vlogger, puis ça va mal quand même. Comment ça? C'est pas évident. Je sais pas, on dirait que j'ai le bras qui fatigue, puis un moment je fais comme... Ah, ça commence à faire. Hé, Julie! Bonjour tout le monde! On est en présence de Julie, qui est favorise de Julie Gagnon, communication. Comment ça va, ma chère? Ouais. T'es content de te voir. Prêt dans l'expo? Ah, tu veux que je vienne? On va y aller. Alors voilà, c'était la fin de l'événement au Musée Grévin. On a vraiment aimé ça. Toi, comment t'as aimé ça, Damien? T'as-tu aimé ça, Damien? Oui. Ouais? C'est quoi t'as aimé le plus? La piste de course. Ah, la piste de course! Ben oui! Merci à Nintendo of Canada et au Musée Grévin pour la belle invitation. C'était vraiment nice. Et c'est certain qu'on va revenir pour un prochain événement. Et de plus, on vous tient au courant pour les prochains événements. Alors sur ce, je vous dis à vous. Ah, il y a une gosseline qui semble avoir fret, mesdames et messieurs.